Musique Dans cette édition, nous montrons à bord d'un des nombreux petits trains touristiques en service durant l'été, c'est en Indre-et-Loire. Nous découvrirons un spectacle équestre dans le Morbihan, mais plongeons immédiatement dans les entrailles de la veine d'Orgnac, en Ardèche. La grotte a servi de chambre d'écho au festival La Baume en Musique. 220 marchent vers le ventre de la terre et le décor sublime se dévoile. L'ambiance sonore enveloppe peu à peu les passagers de ce voyage. Musiciens et spectateurs n'ont plus qu'à se laisser emporter. On a vraiment toute l'immensité du lieu à remplir et là, je viens de passer un moment à me faire vraiment plaisir à remplir ce lieu et à écouter la résonance. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a vraiment un jeu avec le lieu, un jeu musical à faire avec le lieu et ça c'est absolument exceptionnel. On trouve ça kissime. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'instruments et c'est super le son et le lieu est génial. Il y avait un risque pour la formation résonance contemporaine, celui de se faire écraser par les lieux, la grandeur du site. Les artistes ont créé le spectacle in situ et il épouse au final parfaitement la veine. À un moment donné, ça ne peut que vous interpeller pas très profondément et que du coup, on n'a pas envie d'en imposer à celui-là. On essaie peut-être en toute humilité de s'en approcher le mieux qu'on peut. Premier pari gagné pour le nouveau directeur artistique du festival, celui de faire entrer de nouvelles formes musicales. La musique contemporaine, ça fait peur, il ne faut pas la présenter comme telle. Mais je veux dire, un artiste d'aujourd'hui qui peut être bouleversé par un paysage, qui peut être bouleversé par un site naturel, c'est aussi à travers sa palette d'émotions intimes qui va pouvoir s'adresser au public d'aujourd'hui. Et il faut reconnecter le public d'aujourd'hui au geste créatif d'aujourd'hui. La baume en musique, 22 ans au compteur, n'a pas fini de faire rêver et de surprendre ses spectateurs. Passons du minéral à l'animal avec un spectacle équestre tout en finesse au hara national d'Enebon dans le Morbihan. Une performance poétique et qui parle de nous. Spectacle musical, spectacle de voltige, mais avant tout, spectacle équestre. Pendant une heure, la troupe varie les genres, mais la star reste le cheval. Même la musique s'adapte. Le cheval en piste fait de la musique, il fait de la percussion. Et donc moi, avec ma guitare, je suis en dialogue, par exemple, avec le cheval. Et donc moi, je joue un peu un blues comme ça, avec les claps du cheval. Et là, par exemple, dans ce numéro-là, la musique, elle colle complètement à ce que le cheval propose. Le spectacle « La ville bleue » veut nous parler de la cité et du vivre ensemble. Depuis plus de 10 ans, Mathias et Tsar ont tissé un véritable lien. Cette entente basée sur le travail interroge sur notre relation à l'autre. C'est là où le cheval peut-être a sa place dans ce spectacle. C'est de donner un lien plus universel aux relations qu'on développe dans le spectacle. Montrer qu'elles ne sont pas seulement humaines, qu'elles s'adressent peut-être à tout ce qui nous entoure. Et ce qui entoure le chapiteau, c'est le hara national, classé monument historique. Il fait bon y entendre résonner le bruit des sabots. L'âme du lieu, on ne peut pas venir indifférent dans un lieu comme ça. Ce lieu est pour les chevaux et par les chevaux depuis super longtemps. Donc de venir travailler ici, c'est une très très belle résonance par rapport à notre métier, par rapport à la question du cheval dans nos sociétés d'aujourd'hui. Les activités estivales ne se résument pas au spectacle de l'après-midi. Le visiteur peut, avant et après la représentation, se balader au gré des animations et se rapprocher au plus près des chevaux jusqu'au 31 août. Une visite singulière est proposée aux Andlis dans l'heure. La cité abrite le célèbre château Gaillard, mais avant de le découvrir, les touristes suffisamment curieux peuvent accéder virtuellement à ce qui est d'ordinaire inaccessible grâce aux nouvelles technologies. Une scène de plus en plus courante dans les rues des Andlis. Grâce à son smartphone, il est désormais possible de voir la ville comme elle était au XIIe et XIIIe siècle. Je suis dans le Dôme et je vois un hôtel avec des statues de l'époque. Et c'est magnifique. Le parcours de visite numérique Les Andlis en réalité virtuelle permet d'ouvrir les portes de bâtiments fermés à la visite, comme c'est le cas de l'hôpital Saint-Jacques, classé monument historique depuis 1964. Est-ce que vous avez un téléphone portable ? Oui. Donc on va mettre l'application en route ? D'accord. Michel tente l'expérience de la visite numérique. Contre la somme de 22 euros qui garantit l'accès au château Gaillard, on lui remet un boîtier. Le parcours dure deux heures, ponctuée de reconstitutions en trois dimensions. Des bateaux, des habitations. On croit qu'on est dedans en fait. C'est super. L'avantage c'est que vous voyez beaucoup plus que si vous visitez comme ça. C'est un peu comme si vous montez dans un avion, puis vous regardez, vous voyez beaucoup plus que si vous êtes par terre. Ça ne donne pas du tout le même effet. Une façon immersive de découvrir l'histoire de la ville. Le visiteur est guidé par des signaux sonores lors des 15 étapes jusqu'au château Gaillard. L'application VR Libre qui permet cette visite virtuelle a été développée par une jeune start-up. En image de synthèse, on compte en termes de polygones, c'est des petits triangles. Sur notre dernière reconstitution du Touquet, on est à peu près à 8 millions de triangles, de polygones. Sur cette reconstitution des enlits, on est environ à 22 millions. Ce qui permet de voir en termes de la quantité de travail et d'états qu'on a pu rajouter sur cette reconstitution. Une reconstitution numérique qui s'appuie sur les travaux d'historiens et d'archéologues. Une plongée médiévale aux côtés des célèbres Richard Coeur de Lyon, Philippe Auguste ou encore Marguerite de Bourgogne. Le tout grâce à son smartphone. L'été et la haute saison des petits trains touristiques. Marchant le plus souvent à la vapeur, mais actionnés aussi par l'énergie de passionnés du rail. Ils font le plein de passagers durant les vacances. Attention au départ en Indre-et-Loire. Des panaches de fumée et du charbon pour nourrir la locomotive. Ce petit train a 100 ans et pourtant il circule encore. Utilisé en Pologne pendant la première guerre mondiale pour transporter du bois, il n'accueille désormais plus que des touristes. Il y a l'odeur, c'est vraiment rustique. Même les personnes qui expliquent ce qu'ils font autour du train, c'est chouette. Je suis en retraité de la SNCF. Ça fait deux ans que je suis en retraite. Et j'aime les trains. Ancien cheminot ou non, la balade s'adresse à tous et dure 30 minutes. Elle est organisée par une association de passionnés dont fait partie Marc Berne, le mécanicien. Il forme aujourd'hui son nouveau stagiaire. Il paraît parce qu'il faut que j'ai le feu vert pour pouvoir traverser. C'est le souvenir d'enfance, c'est la façon de se retrouver au niveau d'une commande de machine et puis faire partager sa passion. Partager sa passion et faire perdurer le petit train d'aurier. J'ai fait un autre métier, j'ai travaillé dans un domaine bancaire. Mais étant enfant et pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé en train. Et les locomotives à vapeur étaient donc toujours en service commercial. C'est sûr, le train de rillet sifflera encore bien plus que trois fois. Il accueillera les curieux dans ses wagons jusqu'à fin septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada